Écoutez, contez cette belle histoire que j'ai entendue. Certains disent qu'elle est vraie, d'autres non. Mais peu m'importe, je vais vous la raconter quand même. Et salut à tous et à toutes. Eh bien oui, je suis de retour, je sais, ça fait longtemps, je sais, je sais. Moi aussi, je vous aime. Bon, on va reprendre notre bonne vieille série de moi qui traverse la France et qui vivait dans vos villes. Voilà, aujourd'hui, je vais au bout du bout de la France, en Bretagne, à Clougastel d'Aoulas. On m'a invité là-bas pour le festival du Ponte. Je sais que certains d'entre vous sont de Clougastel. Manifestez-vous un peu là dans le chat. Oh oui, oula, il y a du monde. Enchanté Ludo, enchanté Mathilde. Voilà. Non, à mon avis, l'idée, c'est que là-bas, il va y avoir des druides à la gare qui vont m'accueillir avec des gros paniers de fraises. Je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, de toute façon. Allez, j'ouvre. Allez-y, goûtez, goûtez. C'est la tradition ici. À l'invité, tac, la barquette de fraises de bienvenue. Vous êtes connu, vous, de toute façon ? Oh, enfin, connu, j'ai ma petite communauté, quoi. Non, mais vous êtes invité. Oui. Donc, vous êtes connu. Ok. Donc, vous avez droit à la barquette de fraises et un tour sur le Vieux-Pont. J'avoue, elle est quand même belle, quoi. C'est stylé, quoi. Je vous dis, c'est la plus belle rate du monde. Non, mais la plus belle. Enfin, comment vous pouvez savoir ? Mais parce que je vous le dis. Puis, regardez autour de vous. Et salut à tous, voilà, je suis bien arrivé à Pugastel d'Aoulas. Je suis bien installé, j'ai visité mon gîte, mon Airbnb, vraiment impeccable. J'ai même eu le temps de visiter l'une des nombreuses chapelles qu'il y a sur la presqu'île. Là, je m'apprête à aller à la Vellevore pour le festival du Comte. Bien évidemment, je vous tiens tous au courant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Aide-moi à retrouver mon hameçon. Ton hameçon pour la pêche ? Oui. Tu l'as perdu où ? Sur la mer. Sur la mer ? Ça va être compliqué de le retrouver, écoute. S'il te plaît. Écoute, là, il y a mon chauffeur qui va arriver. Je dois vraiment y aller, je suis désolé. C'est pas gentil. Ouais, là, là... Non. Il était une fois un roi d'Ibernie qui avait un fils et une fille. Le fils s'appelait Pire, et la fille s'appelait Lame. Le roi dit à ses enfants, il est temps pour moi de vous transmettre mon royaume. À toi, Pire, je te donne cet arc magique avec lequel tu fasseras tout le gibier dont tu as besoin. À toi, Alain, je te donne cet hameçon merveilleux avec lequel tu pourras pêcher tout ce dont tu as besoin. Et la vie reprit son chemin. Et on retrouve Pire sur son rocher en train de pêcher. Ok, les amis, alors là, je suis là avec le bord, en plein spectacle. Le comte, c'est tout ce que j'ai vécu quasiment. Il parle de deux enfants, j'ai rencontré des enfants, je vous jure, c'est trop, trop chelou. Alors, je vais vous tenir au courant, bien évidemment, mais là, c'est vraiment très étrange ce qui se passe. Allez. Pire se retrouve au fond de l'océan, au fond de cette grande salle, la reine des Morganes Z. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouh ! Ouh ! Tu veux une fraise ? Euh, non, non, merci, j'ai pas très faim. Cric-croc. Celle-ci a un goût très particulier. Aide-moi à retrouver mon âme sans... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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